Maintenant, il faut que je dessine un coussin. Je vais choisir un box. Je vais cocher Autogrid. Comme ça, je dessine directement un box superposé. Maintenant, je pourrais convertir en l'hésitable polygone. Je sélectionne cette surface. Je l'avance. Comme ça, c'est suffisant. Je crois que le coussin n'a pas le même niveau que les coudes. Vous pouvez passer la photo. Je vais revoir la photo. Voilà. Oui, les poussins dépassent un peu. Alors, comme ça, c'est bon. Maintenant, je déplace comme ça. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait du vide. Il ne faut pas qu'il y ait... Attendez. Ah ah. Il faudra que le coussin soit au milieu et non pas au-dessous. Alors, je remonte ceci. Puis... Oups. Il faut que je me débarrasse de quelques bombages ici. Je voudrais savoir si vous vous souvenez de la technique de serrage. Ici, je vais appliquer Durbo-Smooth. Regardez ce que ça fait. Une ligne au milieu. Regardez ça. Une ligne ici. Puis, une ligne ici. Regardez ça. Cette ligne là. Puis, ça fait un arrondi. Cette ligne là. Prend la moyenne entre celle-là et celle-là. Alors, il va falloir que j'utilise la technique de serrage. Regardez ce que ça fait. Je vais faire un connect. J'ai inséré une seule ligne. Et regardez. Ça contient une surface un peu plate. J'insère une deuxième ligne. Et regardez ce que ça fait. Maintenant, je vais faire de manière que les deux lignes que je viens d'insérer soient proches de la bordure. Voilà. Et regardez ce que ça fait. Je les recule un peu pour que l'arrondi soit plus grand. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Alors, regardez ce que ça fait. Je vais utiliser une valeur. Voilà. Je pense que ça suffit. Maintenant, un peu plus. Je regarde que ça devient carré. D'accord. Ça suffit. Voilà. Voilà. Je fais de la même manière. Je rajoute de la valeur. Je regarde ici. Ça va. Ça devient un carré. Voilà. Je valide. Maintenant, je vais ajouter cette active TurboSmooth ici. Et ici. 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 On va voir que dans l'image, il y a un Boudin ici. Maintenant, je vais ajouter le Boudin. Voilà. Je vais faire... Je vais faire un chamferin. Voilà. Même un peu plus. J'active TurboSmooth. Ça me va. Maintenant, je vais sélectionner la nouvelle surface. Comment je vais la sélectionner ? Par exemple, je fais ça. Il y a plusieurs manières de le faire. J'aimerais que vous soyez créatif. Je sélectionne Invert. Select Invert ou bien CTRL-I pour ceux qui utilisent les raccourcis. Maintenant, j'active TurboSmooth. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un extrude. Extrude et extrude comme vous voulez. Ça doit être à l'intérieur. Alors, je fais moins 1, par exemple. Du moins 2. Je vous rappelle qu'il faut... Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire groupe. Groupe, ça veut dire tous les polygones ensemble vont au même sens, vers le même sens. Normal, ça veut dire tous les polygones aussi. Et chaque polygone se déplace vers sa normale. Puis, By Polygon, c'est chaque polygone va faire son extrude individuellement. Alors, je choisis Local Normal. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Donc, 1,5, ça sera parfait. Puis, je rajoute la même valeur positive cette fois. J'active TurboSmooth. Voilà. Maintenant, je rajoute de la valeur pour que le boudin sorte un peu. Voilà. Je pourrais même ajouter un 1,7. Voilà, c'est beau. Je valide. Maintenant, je supprime les autres lignes pour que l'extrude devienne mince. Ça va aller de l'épée, puis de plus en plus. J'aurais dû utiliser Bevel, tout simplement. Mais bon, ceux qui ont fait que moi, faites de même. Alors, regardez ce que ça fait maintenant. Puis, ici. Ah, il faut que je réaffiche. Voilà. Maintenant, je pourrais déplacer sur la normale ces deux polygones-là. Et regardez ce que ça fait. Ça fait un peu de bombage, ici. C'est joli, c'est pas moche. Il vaut mieux. Je déplace un peu. Oups. Je reviens à la contrainte non. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est sympa. Maintenant, je dessine un autre box. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit de 7 parties. Là. Je convertis en méditable coulis. Je n'ai pas besoin de dessiner toutes ces parties-là. Voilà. Je vais me comporter de ça. Voilà. Il ne faut pas laisser de vide non plus. Voilà. Je pense que c'est plus épais que ça. maintenant. Maintenant, je me débarrasse de la surface en arrière. Je vais faire un turbo-smooth. Je vais faire un turbo-smooth. la forme est simple. Je pense que le boudin n'est pas aussi beau. Alors, dans votre cas, essayez de choisir de belles mesures. Voilà. Je pourrais dupliquer ça. Voilà. Oui. Je regarde ce. Il y aura un autre capitaine. Et enfin, c'est la dernière partie. Je redessine un box ici. Voilà. Je vais faire de la même manière. Je convertis en méditable coulis. Je recule. Voilà. Il y a eu un autre problème. Je vais supprimer. Je dois avoir un box ici. Je vais voir s'il y a une mauvaise augmentation. Voilà. Ça va. D'accord. Maintenant, je convertis en méditable coulis. Voilà. Je viens de débarrasser de la surface derrière. Je n'en ai pas besoin. Et maintenant, le fameux connect. Je devrais avoir deux lignes au milieu. Je pense qu'il fallait que je commence par des lignes au milieu. Deux lignes seulement. Voilà. Une. Je vais ajouter des lignes de sorte que je vais avoir des carrés. des carrés. D'accord. Maintenant, je fais le même truc. Je vais sélectionner des vertex. Voilà. Puis, je fais un genre. d'emprunt. Puis. Bien sûr. Annexe. Trout. Négatif. Bien sûr. Bien sûr. Annexe. Trout. Positives. Regardez ce que ça fait sur Durbo Smooth. J'affiche le résultat de Durbo Smooth. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque maintenant ? C'est d'avancer ce réflexe-là pour que ça donne un bon bâche. Voilà. C'est très simple. Apprenez les astuces. Apprenez à analyser. Maintenant, j'affiche les autres. Je pense que je devrais ajouter une ligne ici et une ligne là. Je vais faire un connect. Je pense que c'est juste. Je regarde ici. Ça va. C'est juste. Si vous voulez. Non. Ça va. Ça va. Ça va. Si vous voulez. Faites les biais. Qu'est-ce qu'il manque maintenant ? Voilà. C'est presque fini. Je le fais. Le petit produit. でしょう. Oui. Après.